Bonjour Emile. Bonjour Faurice. Je te remercie d'être venu discuter avec moi dans cette petite pièce sympathique, cosy. J'espère que t'es bien installé dans la banquette. Ça va, en vrai ça va. T'es mon deuxième papa. Allez. Donc t'es sur le podium de mes papas préférés. Je suis pas le premier quoi. En vrai t'es le premier. Non, pas le premier premier, mais j'ai mon pote Thierry avec lequel j'étais déjà en train de discuter de tout ce qui se passait dans ma tête et de toutes les gars-là que j'avais en tant que papa quand on était à l'hôpital, qui m'a beaucoup soutenu, mine de rien, tout par échange de messages sur téléphone. Tu étais papa avant toi ? Tu étais papa avant moi, oui. Ok, ça a été. Qui lui était déjà passé, ça faisait un an et demi qu'il était papa quand l'eau est arrivée. Et donc du coup... Tu es plutôt papa ensemble. Voilà. Et ça, par contre, t'es le premier papa qui est le papa qui a vécu une expérience à peu près synchronisée avec la mienne et avec laquelle on a échangé pas mal. Durant tout un Covid. Durant tout un Covid en plus de ça. On s'était fait combien de temps dans votre maison à savoir ? C'était le deuxième Covid, c'est quoi ? C'était trois semaines, non ? Deux semaines, je sais plus. C'était trois semaines. Deux semaines. Ouais, deux ou trois. C'était en mai, je me souviens plus, c'était deux semaines. Ça paraît tellement loin. Ouais. Mais c'était pas mal aussi quand il y avait eu l'annonce, quoi. Quand tes parents, justement, là, à quoi on a pensé à ce moment-là ? Bon, ben les gars, en fait, il n'y a plus de crèche. Ah ouais ! Surtout le premier. Bon, ben écoute, on va se barrer. C'est surtout le premier Covid qui a fait mal. Oui, oui, le premier Covid, il était assez fort, quoi. Ouais, je pense que c'est ça qu'il a fait quand on s'est dit, ben là, on en a parlé plusieurs fois, d'ailleurs, que la communauté, c'est pas mal, en fait. Là, ouais, c'est ça. Mais la communauté, ben d'ailleurs, j'en ai parlé avec le papa avec lequel j'ai fait le podcast de la dernière fois, l'épisode précédent. Mais on va en parler aussi ensemble. Déjà, juste que tu puisses nous dire un petit peu quel papa tu es, donc papa de combien d'enfants et de quel âge et comment il s'appelle ? Alors, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nile, qui a quatre ans et demi. Voilà. Et on habite à Lyon, à la côté Perche. Yes. Et en général, je commence en posant cette question. Mais à quoi est-ce que toi, en tant que papa, tu penses en ce moment ? Ça, on commence avec le présent. À quoi je pense ? Oula ! Parce que vu que le thème du podcast, c'est « À quoi pense papa ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un papa ? » Là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un papa qui a un enfant de quatre ans et qui s'appelle Nile ? À beaucoup de choses. Surtout en ce moment, c'est charnière, parce qu'en fait, comme tu le sais, je suis réalisateur de films et chef opérateur. En documentaire et en fiction. Un petit peu fiction, maintenant. À quoi je pense ? Pour mon fils, comment jongler entre les deux ? Entre un métier qui demande beaucoup de passion et beaucoup d'ambition et de travail personnel. Et qu'est-ce que c'est d'être un bon papa ? Et comment y arriver, en fait ? Parce que je sais que je culpabilise beaucoup sur ça. Sur le fait de… Parce que quand je suis en tournage, je pars des fois une semaine, voire un mois. Et de ne pas être là pour mon fils, pour la personne à qui je vis, pour tout ça. Et à ce moment, j'avoue que c'est un moment un peu charnière, savoir comment on peut jongler des deux, parce que je commence à évoluer. Forcément, il y a des projets plus intéressants qui arrivent. Et c'est un peu savoir comment jongler entre deux et puis savoir surtout, pour pas que dans 30 ans, il arrive à me voir et me dire « Ouais, tu ne m'aimais pas ! » À cause d'autrefois, je vais avoir une psy, un truc comme ça. Et ce serait quoi pour toi, c'est quoi pour toi, être un bon papa ? Moi, je pense que c'est être présent, surtout. Pour moi, en tout cas. Après, la première chose, c'est être présent et avoir beaucoup d'amour. Dans le sens où, par exemple, je me dis souvent que quand je suis en tournage, je suis en tournage et je suis pris par ce que je fais. Mais quand je suis là, en fait, je suis vraiment là. J'essaie de… En tout cas, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaie au moins de le faire, de m'y tenir. Genre, je vais chercher tous les jours à l'école. Je vais le… Je l'amène tous les jours à l'école. D'ailleurs, on a un peu un délire, c'est qu'on le ramène tous les deux et on le ramène tous les deux si on peut. Et de passer des moments, genre des vrais moments importants. Genre, je joue au Lego. Je me force à regarder des décennies avec lui tout le temps pour parler de ce qu'il aime, en fait. Là, on est à fond Pokémon. Donc, c'est pour regarder Pokémon. Bon, après, j'avoue que ça me fait plaisir aussi parce que j'en ai dans des années d'enfance, mais c'est de partager beaucoup de moments avec lui, même si… En fait, quand les moments sont… Quand je suis là, c'est d'avoir des vrais moments présents. Parce que c'est important, je pense. Et du coup, tu y arrives ? Ou est-ce que c'est déjà un deal qui n'est pas évident ? Non, je pense que je… Je pense que j'y arrive, même si je n'y arrive pas à l'endroit où je voudrais aller. Je pense que j'y arrive, ouais. Parce qu'on fait quand même plein de trucs ensemble. On a des moments, genre… Genre, où je joue vraiment avec lui, quoi. Et ça, je sais que… C'est des trucs qui peuvent manquer aussi, tu vois. J'ai pu voir d'ailleurs et qui m'ont un peu choqué et que… Je me suis dit « Dès que je suis papa, je ferai ça, tu vois ». Même si des fois, pendant un mois, je ne suis pas là, c'est… Quand je suis là, j'essaie d'être là, vraiment. Et partir pendant un mois, je suppose que ça peut te… Ça peut ne pas forcément être facile aussi. Parce que, en tout cas, moi, le rapport à la présence, je l'ai un peu comme toi, tu vois. Je me dis « Quand je suis avec elle, il faut que je sois vraiment avec elle ». Alors, du coup, le switch mental, il n'est pas forcément évident non plus. Parce qu'en plus, ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement, quoi. Quand je suis en mode projet, je suis en mode cogite, accompagnement d'adulte ou quoi que ce soit. Puis après, hop, il faut que je switch avec elle, mais sur un mode qui n'a rien à voir. Donc, c'est difficile au début. Ah oui, c'est dur. Tu n'as pas forcément… Tu es fatigué aussi de ta journée. Tu n'as pas forcément envie parce que l'autre mode de fonctionnement, tu es rentré dedans. Mais après, quand tu arrives à rentrer dedans, je trouve que c'est génial. Parce que du coup, ça t'est du bien parce que tu switches vraiment, quoi. Tu bascules aussi en mode enfant. Oui. Puis même, ça m'arrive des fois, genre en tiers, j'ai parlé Pokémon avec lui pendant 30 minutes. Et j'avais le même HPL, quoi. Oui, tu vois. Ça, c'est trop bien, ça. Et puis, des fois, je me retrouve dans sa chambre, on joue au Lego. Et je suis tellement pris que je n'ai même pas vu qu'il était parti, quoi. Ça me fait 10 minutes que j'étais sur les Legos à dire « Ouais, viens, on met une porte ici. » Ça serait pas mal, tu vois. Oui, tu arrives à complètement switcher et à te mettre… Oui, après, je ne dis pas tout le temps, tu vois. Mais des fois, je suis vraiment fatigué ou je m'emporte ou je n'ai pas assez de patience. C'est des trucs où c'est ça, où c'est mon but. C'est mon goal. Et puis après, j'essaye de broder avec ça, quoi. Et sur le truc du mois, en fait, où tu peux ne pas être là, moi, ce que j'ai comme sentiment aussi, c'est que depuis le début, un mois, c'est énorme, en fait, en termes de transformation de l'enfant. Énorme. Et du coup, j'aurais l'impression de rater un bout de son évolution. Alors, c'est là où j'ai une énorme chance, c'est que j'ai une personne qui, dans ma vie, qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. Genre, à chaque fois, elle me fait des romans sur ce qu'ils ont vécu. Mais même, c'est des trucs du quotidien, c'est pas des trucs de fou, tu vois. C'est genre, il a couru au parc sur ça. Et elle me fait des romans que j'adore, de ouf, genre des gros pavés de messages, des photos, et elle arrive hyper bien à mettre en fiction ce truc-là, un peu bizarrement. Je pense qu'elle sait comment me parler. Et c'est genre un vrai plaisir chaque jour, quoi. Après, moi, je suis très mauvais avec les téléphones, donc j'essaye de faire des vocaux, mais c'est très... je le fais pas très bien. T'as un peu un récit quotidien de ce qui se passe avec... Après, elle est très forte à l'écriture, donc ça marche hyper bien, mais elle le fait hyper bien, ça. C'est vraiment une espèce de petit bonheur chaque jour. Et quand je suis pas là, j'ai l'impression d'être avec eux un peu, tu vois. Même si j'en souffre, c'est horrible. C'est un peu comme si t'adorais faire quelque chose de ouf, et de l'autre côté, tu sais que ça... tu manques quelque chose de ouf aussi, tu vois. Mais un mois, c'est très rare, tu vois. Je pensais à un mois parce que c'est le plus que j'ai fait en tournage à l'étranger. Alors, ça va être horrible de se passer pour un groupe aidant, mais j'étais à Los Angeles et... C'est pas un groupe aidant, c'est juste que tu bosses à Los Angeles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent à Los Angeles, New York, Shanghai, il y avait pas de problème. Non, mais dans le sens où ça fait tout de suite... Je sais pas pourquoi, dès que tu dis le front de jones, il y a un truc genre... Ah bah, Los Angeles, c'est la classe. Ça fait du genre, ouais, je travaille à Los Angeles. On est avec un gars qui bosse à Los Angeles. Ça va buzzer de ouf, cette vidéo, c'est sûr. Et tu vois, quand on est parti, il m'a dit des phrases, genre, dures, genre, pourquoi tu pars, papa, tu m'aimes pas, des trucs comme ça, quoi. Il faut jongler avec ça aussi dans sa tête. Et après, il faut bien lui expliquer que... J'ai vachement à l'expliquer sur ça aussi, genre, papa, quand il parle, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est qu'il travaille. C'est qu'il travaille, c'est qu'il est là pour payer la maison, le jouer, tout ça, tout ça, et que... Et que c'est bien aussi de travailler, que papa, il aime son travail, mais pas plus que lui, et que, voilà. En plus, si on reprend un peu la rétrospective de ton évolution en tant que papa, t'as quand même... C'est ça qu'on partageait depuis le début, c'est que t'as quand même toujours essayé d'être le plus possible présent. Ouais. Quand il était tout petit, t'essayais d'être le plus possible présent. On en parlait, je me rappelle, d'essayer de faire ce 50-50 avec la maman, mais qui est quand même quasiment impossible. Et puis même, qui est très dur, je trouve. Parce qu'en vrai, avec le recul, on sait très bien tous les deux que les deux premières années, à peu près, t'es juste là, t'es l'intendant de la maison, quoi. T'es juste là pour... T'as un col au café. C'est très dur. Je pense qu'il y a... Et puis, on en a parlé souvent, mais il y a une espèce d'omerta au niveau des pères. Parce qu'il y a une fierté masculine ou il y a un truc comme ça où les pères, ils n'arrivent pas trop à se livrer, je pense, entre potes même. Et tu te livres qu'on s'est même limite trop tard. Et que les femmes ont réussi beaucoup plus à faire que nous. Elles sont beaucoup plus malignes parce qu'elles ont une communication qui est plus facile, je pense. Et nous, je ne sais pas pourquoi, on en a parlé souvent, mais il y a une espèce de... Ouais, de... Je pense que c'est de la fierté masculine ou de... Je ne sais pas comment faire, plutôt, tu vois. Moi, je me demande si ce n'est pas une... Comment dire ? Des habitudes un peu de mode de communication, de mode de pensée, ouais. Un mode de communication très masculin ou limite même quand on parle d'enfant, on va potentiellement en parler un peu comme un projet, tu vois. Genre, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, j'ai fait ça, j'ai tenté ça, 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 ça m'a saoulé. Ce n'est pas un mode de communication forcément sur quoi que ça. On l'a eu pas mal ensemble. Et là, du coup, le but de ce podcast, c'est d'essayer de trouver ça. Mais genre, qu'est-ce que ça te fait ressentir, en fait, tu vois. Parler vraiment des difficultés, mais pas techniques, des difficultés émotionnelles, en fait, que tu peux vivre quand... Et puis, je pense que c'est l'éducation, on va dire, générale de la société, dans le sens où tu as une espèce de truc où tu te prends un wagon dans la gueule et tu es un peu le... Parce que la mère, elle est à fond dedans et elle fait un travail de ouf qu'on ne ferait jamais, je pense. Et toi, tu as cette place un peu mi-film, mi-lasin et tu ne sais pas comment l'apprendre. Et en même temps, tu as cette espèce de figure paternelle que tu as eue par tes générations avant où tu es un peu en mode « il faut que j'assume, il faut que... » Tu vois, c'est fini, une connerie. Tu ne te passes pas, tu te mets plein de clichés dans la gueule que tu dois gérer et que tu te dis « il ne faut pas que je râle, il ne faut pas que je me plaigne, il faut que... » « il faut que j'assume, maintenant, il faut que je sois adulte. » Tu vois, il y a plein de trucs comme ça alors qu'entre potes, si juste on se disait « putain, aujourd'hui, ça va mal, est-ce que c'est pareil chez toi ? » Je pense qu'on a eu plein de conversations comme ça qui nous ont vachement aidés. C'est dur, quoi, parce que tu n'as vraiment pas de place au début, du coup, je trouve. Et à fur et à mesure, là, il est à 80 et demi, donc je commence à avoir cette relation qui est plus forte, tu vois, même si je me prends toujours des vents avec des bras ouverts au moment où il approche vers moi. Tu vois, tu connais ce moment où ça dérive. L'enfant, tu fais « coucou ! » et du coup, il voit la mère et il dérive. Et tu fais « ah, ce n'est pas grave. » Eh bien, ce sera pour plus tard, comme d'hab. En plus, c'est des clichés aussi, mais le fils et la maman, ça joue beaucoup. En plus, le main, il est un peu compliqué, donc du coup, ça ne va pas... Ouais, je pense que c'est... Les premiers mois, je pense que c'est un peu compliqué, ouais. Je pense que moi, si j'avais un conseil à donner des fures papas, c'est d'en parler plus avec les générations qui sont autour et... Mais vraiment, pas genre en mode... Genre, ces vieilles phrases dégueulasses, genre, « Ah, tu vas voir, c'est dur. » Tu vois, ou... Ou dans l'autre sens. « Ah, c'est merveilleux. » « C'est merveilleux. » « C'est incroyable. » Ou genre, tu es dans la merde et tu te dis « Mais pourquoi je suis dans la merde ? » Tu vois. Plus donner des vrais conseils, tu vois. Tu vois, moi, j'avais l'impression... En plus, j'étais un des premiers de mes potes et de papa et j'avais l'impression au premier au début que... Tu sais, la sensation que tu as quand tu as ton premier CDI et que tu dis « Ça va être ça, ma vie. » Tu sais, tu as l'impression que tous les jours vont se répéter jusqu'à la fin de ta vie et que tu es bloqué là-dedans. En plus, moi, c'était en hiver donc on ne sortait plus. Et je me souviens du moment où j'étais face à la fenêtre sur l'hiver et je me portais, pleurais. Je me disais « Mais ça va être comme ça combien de temps ? » C'est un moment où c'est... Et après, tu es venu, tu grandis, il y a plein de choses. Mais ça, c'est cool d'en parler entre papa et... C'est sûr. Ce n'est pas pour rien que j'avais commencé le podcast. Moi, c'était comme toi, j'avais commencé le podcast parce que justement, je me retrouvais être... Alors après, je pense que c'est intéressant d'en parler à tous les clichés, comme tu disais, qui peuvent remonter quand tu es dans les premiers mois ou même les premières années. Parce que moi, le truc que j'avais vraiment qui remontait, c'était moins un rapport de « Il faut que je sois un bonhomme ou quoi que ce soit », mais plus un rapport de responsabilité par rapport à Lauriam, tu vois. Et du coup, de se dire, déjà, elle, elle s'est mangée la grossesse, l'accouchement, et du coup, elle a l'allaitement. Et donc du coup, moi, il faut que j'essaye d'être... Enfin, on l'a fait là de l'enfant. Donc, il faut que j'essaye d'être le plus proche du 50-50 à l'aider, tu vois. Et quand il y a des situations où du coup, elle est là avec ses énormes cernes et qu'elle est éclatée dans cette maison toute noire à 3h du matin et que c'est un bordel sans nom et que tu dis, mais attends, elle va finir à l'hosto parce que du coup, elle est trop claquée et tout. Du coup, tu es là, je prenais le porte-bébé et je pars en porte-bébé marcher sur les quais pendant 3h parce que du coup, tu lui offres 3h où elle peut dormir. C'était le seul moyen pour que du coup, Loé reste avec moi, c'était qu'elle soit en porte-bébé parce que sinon, ça ne marchait pas, elle hurlait, il fallait qu'elle soit avec Auriane. Et donc du coup, quand j'étais en train de marcher sur ses quais, un tournant en boucle dans ma tête avec à peu près ce que tu disais là, genre ça va être ça ma nouvelle vie, on ne va jamais s'en sortir, comment est-ce que je peux faire en sorte que Lauriane puisse récupérer ou quoi que ce soit ? Je me suis dit, je ne peux rien faire d'autre que me parler dans ma tête. Du coup, je vais prendre un micro et je vais parler dans un micro pendant que je marche. Et du coup, les premiers épisodes, c'était ça, tu vois, c'était de se dire... Du coup, tu as fait une petite avec toi-même. Je me suis fait ma décharge mentale dans un micro et je me suis dit, tiens, cette décharge mentale-là, à quoi pense papa ? Ça peut peut-être intéresser d'autres papas qui verront la progression aussi depuis les premiers moments. J'en ai parlé un peu avec des potes et tout. Il y a un pote avec qui j'en parlais parce que lui, il a trois enfants. Il est dans un level de 100 fois supérieur au mieux. Et c'est avec lui que je pouvais en parler un peu. Et c'est vraiment, genre les autres, c'est genre, il y a une espèce de... Ça va toi ? Ouais, ça va. Je gère. Et toi ? Ouais, ça va. Ah, tu le sentais quand tu essaies de discuter ? J'abuse un peu, mais ouais, ouais. Puis les moments où tu es sur les quais, on les a tous faits, quoi. Moi, je faisais des marches. J'ai quatre étages chez moi, je faisais les quatre étages d'aller-retour. Au moins, j'en ai fait cinq, six fois d'aller-retour pour qu'ils s'endorment. Et en même temps, en plus, je trouve qu'il y a un point sensible que tu dis, c'est que tu essaies d'être 50-50. Tu essaies d'être à 50-50 avec la personne, mais en même temps, tu n'as pas tout le truc de bizarrement, alors je ne me connais pas très bien, mais de la nature qui fait que tu n'as pas tous les hormones et tout ça. Tu es vraiment un espèce de... Ton psychologique veut être dedans, mais ton corps, il n'y est pas du tout, en fait, je trouve. Et il y a un espèce d'aspect... Alors déjà, l'enfant, il fusionne plus avec la mère au début, et du coup, tu es un espèce de je veux en être, mais je n'ai pas le billet d'habitation. C'est vraiment bizarre ce moment-là, tu vois. Et puis, il y a beaucoup de fois où Gilles de partir en déplacement ou autre comme ça, et je devais garder une île alors qu'il était bébé. Et j'étais sûrement non, ce n'est pas normal, tu as le droit de travailler. Une fois, elle l'a fait, vraiment. Et c'était, ouais, c'était un espèce d'énorme challenge pour moi, quoi. Ça, moi, je me rappelle, c'était l'une de mes plus grosses angoisses aussi. Autant maintenant, l'OEK a 4 ans, tu vois, il y a deux semaines, alors on était en voyage, du coup, on a passé une semaine ensemble, et ça s'est très bien passé, quoi, c'était très cool. Mais autant, dans les premières, ouais, mes premières années, pendant les deux premières années, je crois, si jamais il fallait que je garde l'OE solo, j'essayais de me dire dans ma tête, non, mais t'es son père, ça va bien se passer, voilà. Et quand t'as vécu les étapes de pleurs incessants ou quoi que ce soit, et que tu, que tu sens très bien que pour que l'enfance calme, il faut qu'il soit avec la mère et que la mère, elle n'est pas là, et que du coup, toi, t'essaies juste de combler un trou, mais que tu ne peux pas combler. Et du coup, il y a ce côté d'impuissance, moi, qui m'a... Total. qui m'a complètement... Au fond, ça m'a traumatisé, je pense, mais d'être là, d'avoir un petit être que tu aimes et duquel t'es responsable, mais tu ne peux pas venir combler le trou, quoi. Donc en fait, il faut arriver à accepter que... il va pleurer et il ne sera pas bien et c'est comme ça. Et que ce n'est pas grave, d'une certaine manière. Mais moi, je me disais du moins qu'il est en sécurité et que j'essaye de le mettre bien et qu'il est en sécurité, je me disais, le reste, je ne peux rien faire. Mais l'impuissance, elle est forte. c'est vraiment... Moi, perso, je n'ai jamais vécu un rapport d'impuissance aussi fort que dans la situation d'être père, quoi. Parce que sinon, le reste du temps, impuissance, non. Parce qu'au final, je peux toujours faire quelque chose, quoi. Par rapport aux amis ou par rapport à la famille, tu vois, j'ai toujours une certaine capacité de faire quelque chose. Je ne me suis jamais senti dans ce truc de me dire, je ne peux pas, malgré tout ce que je voudrais faire, réussir à répondre aux besoins de cet individu, voilà. Là, maintenant. Mais il y a un truc aussi que tu as mis le poids dessus, c'est cette histoire d'amour, en fait. Parce qu'au début, même en tant que père, c'est plus de l'amour fait par... C'est un peu bizarre, je veux dire, mais par obligation, dans le sens où tu as décidé d'avoir un enfant, en neuf mois, tu l'as conceptualisé, mais tu ne l'as pas vécu. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est juste une idée d'amour, en fait. Tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas conceptualisé. Enfin, il n'est pas en toi pendant neuf mois. Donc, du coup, toi, c'est une espèce de... Je vais aimer mon enfant, même des fois pour les mères, c'est un peu compliqué de ce que j'ai compris. Mais pendant neuf mois, tu es là, tu te dis, je vais être père, ça va être incroyable et tout. Pour lui, tu as plein d'idées, de clichés, de tout ça qui arrive dans la gueule. et après, quand il arrive, il n'a pas cette relation fusionnelle qu'il a avec la mère. Et du coup, l'amour, tu l'instaures, si tu veux, je trouve, en faisant des petits gestes, des trucs genre les baignades, des trucs comme ça. Mais c'est dur de mettre quelqu'un qui arrive directement. C'est comme si tu avais un mec, genre ta meuf, elle dit, il y a un colocataire qui arrive demain soir et qui vient chez toi et qui s'entruste. Et tu dis, voilà, tu l'aimes comme notre famille, tu vois. ça devient un frère pour toi. Tu dis, pas tout de suite en fait. Et ça aussi, je pense qu'il y a une espèce d'omerta sur ça, je ne dis pas que je n'ai pas aimé mon fils direct au début, mais ce n'est pas un amour comme j'ai maintenant. Je trouve que là, mon amour que j'ai pour lui, il est dix fois plus fort qu'au début. Parce que j'ai construit avec lui, parce que maintenant, j'arrive à partager avec lui. On a des passions communes, on a des façons de faire. Et ça, tu vois, de dire que tu n'aimes pas ton enfant dès le début, rien que ça, ce n'est pas bien vu, tu vois. Même par rapport, même toi, par rapport à toi-même. C'est censé être ton fils ou ta fille et du coup, il faudrait que ça soit naturel en fait. Voilà, c'est ça. Et tu te mets une pression de bata sur le fait de dire, il faut que je l'aime, il faut que ça soit bien, il faut que je sois le plus parfait. Moi, j'en suis venu à me dire que si c'est quelqu'un de bien dans sa vie et que ce n'est pas un serial killer, j'ai gagné, tu vois. Au début, je suis en train de me dire qu'il faut que ce soit le nouveau Gandhi sans le côté pour les femmes mais qu'il fasse quelque chose et là, je suis en train de me dire que si c'est quelqu'un de bien qui respecte tout le monde et que ça ne soit pas un tueur en série, c'est bien. c'est marrant, je n'ai pas vécu le même match que toi dès le départ parce qu'en fait, quand Lorraine allait accoucher, du coup, Lorraine est partie pour se faire enlever le cordon et après, quand ils l'ont ramené dans mes bras en premier avant le bras de Lorraine et du coup, moi, j'ai eu ce moment genre vraiment genre je l'ai tenu dans les bras comme ça, tu vois, au tout début. Je pense que c'est ça qui a changé parce que moi, en fait, il est sorti et direct il est allé sur le cordon de la maman pour faire une première tétée et pour faire un pot à pot et moi, j'ai pu me toucher que je ne sais pas un quart d'heure après, tu vois, un quart d'heure ou deux minutes après et je pense que c'est peut-être pas plus mal que tu en fais Non mais tu vois, il y a eu ce truc-là, il y a eu un accouchement qui était vachement vachement fusionnel, tu vois, on a eu un accouchement qui était vachement beau, tu vois, c'était trop, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça très beau, c'était genre trop beau, trop bien. Après, du coup, j'ai eu l'enfant en premier sur moi, tu vois, puis après, derrière, on est resté pendant trois jours à l'hôpital et du coup, la montée de Dénépa donc du coup, c'était la galère et compagnie mais du coup, j'étais dans le game, tu vois, au même niveau que l'arienne, en fait, tu vois. Et après, quand on est parti à la maison et que du coup, il y a eu ce côté de, elle ne voulait pas accepter de rester dans mes bras plutôt que dans ceux de l'arienne, quel côté d'impuissance par rapport à tout ça et en même temps, je crois que ça a fait justement, enfin, le rapport d'amour, je pense que je l'ai eu quasiment direct mais justement, ça a fait l'effet inverse de se sentir non, pas toi, tu vois. Et du coup, c'est en mode comment ça, pas moi, tu vois. Genre, t'es ma fille et tout, j'ai été connecté avec toi depuis le début et en même temps, dans ta tête, tu sais très bien que non, tu vois, qu'elle n'était pas dans ton ventre pendant neuf mois. Donc, c'est normal que du coup, il y ait une demande quasi incessante pour la maman et que toi, du coup, tu sois plus là en seconde zone, tu vois. Et que du coup, il n'y a pas d'histoire d'être en seconde zone ou en première zone, il y a juste à accepter là où tu es et du coup, ce que tu peux apporter et faire un hauteur de ce que tu peux apporter. En fin de compte, en rétrospective, c'est vachement simple mais quand tu es dans la situation avec la fatigue et puis tous les rebonds émotionnels qu'il y a et tout, c'est pas forcément facile à gérer. Ouais, et puis tu as une espèce de... En fait, quand j'ai pris ça dans la gueule, l'accouchement s'est très bien passé et moi, tout était très bien. Je ne l'avais pas du tout et j'ai vécu un moment incroyable mais une fois que tout était passé, je m'étais dit, moi, et je pense que c'est... Je n'arrête pas d'avoir pensé comme ça. Si je m'étais dit, ben écoute, moi je suis à côté mais par contre, mon rôle à moi, c'est de tenir notre famille dans le sens où en gros, comme la personne avec qui je vis, elle était à fond dans l'action, moi, mon rôle, c'est d'avoir un inspire plus global et de garder notre amour dans notre couple et garder notre couple en activité aussi dans le sens où il ne faut pas qu'on s'oublie parce que j'avais entendu plein d'histoires de couples qui sont séparables après trois ans en vie commune et tu vois, je m'étais dit, ben moi, mon rôle, c'est d'avoir cette protection extérieure en fait et ce n'est pas grave si je ne suis pas non plus dans le... Je m'étais dit, ben je vais arrêter de vouloir demander un truc que je ne pourrais pas avoir et essayer d'en souffrir mais essayer plutôt d'avoir le sous-contrôle de on ne s'oublie pas, on se respecte tu vois et je pars toujours du principe où si nous, on s'aime notre vie, ça marchera tu vois je pars toujours de ce principe-là je ne sais pas si c'est un bon principe mais en tout cas je ne le regrette pas parce que d'avoir ce... d'être garant de notre couple aussi parce que c'est important tu vois je trouve et d'avoir cette relation-là c'est important je crois c'est même plus qu'important parce que moi, de mon point de vue le sujet du couple c'est un vrai sujet ça aussi, un peu comme tu disais depuis le début en fait c'est... oui, ok en fait ne pas vouloir être dans le même type de connexion que la maman après je pense qu'on est biaisé parce qu'on est dans des familles qui sont atomiques et du coup tu as juste le papa la maman alors que du coup si tu vis on parlait des communautés mais tu vis plus en communauté il y a des grandes chances que ça soit la communauté des mamans des tantes qui s'occupent plus des bébés et que du coup les hommes ils sont plus en train de faire les activités autour au final nous on n'est pas là-dedans et on se dit bah en fait non, féminin, masculin tout peut se mélanger et tout oui, d'un point de vue intellectuel c'est très intéressant et je suis complètement raccord avec ça mais après quand on vit au final en tout cas de ce que tu me racontes de ton expérience et moi de ce que j'ai vécu aussi tu te trouves quand même plus c'est dans une posture de on tient la baraque autour on a un point de vue un petit peu plus en recul et on essaye de tenir la baraque ouais voilà c'est pas trop la baraque mais c'est plutôt d'avoir un point de vue extérieur en fait et c'est pas c'est pas un mal ou c'est pas genre je catalogue c'est pas les gens en fait c'est juste psychologiquement ça se passe comme ça je trouve c'est pas du genre en gros dire ouais les femmes elles s'occupent des enfants les hommes ils s'occupent du reste c'est pas du tout ça que je suis en train de dire parce que moi j'étais autant impliqué toi aussi je pense t'étais autant impliqué à l'éducation de ton enfant même quand on était bébé et on essayait justement et des fois on se cassait les dents parce qu'on essayait trop d'être de rentrer dans une partie qui n'était pas la nôtre en fait je trouve et on en a souffert énormément je pense enfin moi en tout cas j'en ai souffert je pense et d'accepter qu'il y ait des mécanismes et de le comprendre surtout pas de le faire mécanisme ce qui n'est pas bien c'est de ne pas retomber dans une société d'il y a 50 ans c'est de comprendre ça pourquoi on fait ça et de se comprendre l'un l'autre et d'assigner tout ça et dire ok je vais t'aider si tu as besoin d'un soutien elle a allaité c'était incroyable elle a fait un travail de ouf et justement de le remettre en valeur ça parce qu'elle a mis vachement de côté pour ça pour pouvoir allaiter notre fils elle a fait autant pour lui que pour nous elle s'est sacrifiée de ouf pour ça et du coup de prendre ça en considération et de le remettre ailleurs je ne dis pas que j'ai réussi à 100% mais tu vois c'est de prendre en considération tous ces mécanismes qui sont naturels je trouve et de les valoriser en fait plutôt que de dire on mélange tout homme femme machin tout ça moi je c'est pas du tout sexiste vraiment pas du tout et je connais pas assez pour en parler mais c'est plutôt cette relation de mettre en valeur les choses tu vois moi je serais même pour limite pour mettre une prime pour les gens qui allaient tu vois pour les femmes qui allaient qui donnent si tu peux en tout cas parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas malheureusement mais une prime pour genre même que ça soit considéré dans ton CV en fait genre voilà pendant deux ans je me suis occupé de mon enfant tu as une formation humaine qui est oufissime en termes de patience de management de gestion d'émotions de tout ça qui est incroyable et tu vois que ça soit pas valorisé genre que femme au foyer ça soit pas du tout valorisé genre que tu vas dans un entretien genre que vous avez fait pendant 24 ans ah j'étais femme au foyer ah bah vous avez rien foutu ou un foyer il y a des hommes au foyer aussi le côté resté au foyer c'est un côté oui t'es resté t'as rien foutu et tu vois et ça après je trouve que ça se ça se diminue on va dire mais ce qui se passe aussi pour moi en ce moment c'est que du coup les mécanismes que t'instaures quand il est petit ben ils sont hyper importants pour après quand il est plus grand parce qu'en gros je te parle dans ton couple surtout ou ben après avec l'enfant c'est sûr mais dans ton couple c'est c'est que après tu rentres dans un espèce de cercle vicieux alors ça allait quand t'étais dans l'action et tout ça mais après au fur et à mesure il grandit au fur et à mesure tu prends un rythme qui est un peu plus cool je trouve et ben là le cercle vicieux arrive et en fait t'as un mécanisme que tu continues mais qui est plus bon en fait parce que le rythme a changé je trouve et c'est là qui est le plus dur je pense c'est pour ça qu'il y a des couples qui s'explosent 3, 4, 5 ans parce que t'as pris des mécanismes pendant 3 ans et avec la fatigue et tout ça et à un moment ça change le rythme il change l'enfant il change et toi t'es pas habitué et tu gardes tes mécanismes tes cercles vicieux et c'est là où il faut énormément de communication non-violente tout le tralala et prendre sur soi demander pardon c'est le cas c'est le plus dur pour moi tu vois et c'est un peu ça c'est pour contre c'est un peu d'attention que t'as essayé de garder depuis le début ouais parce que ce qui est important il faut se dire le plus important c'est pas d'avoir raison je trouve c'est de savoir ce qui est important donc l'important c'est qu'il y ait de l'amour dans ta famille je pense c'est mon truc le plus fort je pense c'est que c'est que ça soit le principal après que t'as de l'argent ça c'est bien c'est un côté il faut en avoir pour nourrir les jambes tout ça tu vois mais c'est pas le moteur en fait et toi du coup tu disais que t'avais essayé depuis le début d'avoir ce point de vue un peu plus de recul d'analyse de la situation en direct en gros pour se dire tiens là peut-être qu'il manque ça, ça et ça qu'il faudrait remettre ça et ça en place que là on commence à avoir des habitudes qui sont un petit peu pétées ici et il faudrait mettre un petit peu plus de ça et de pouvoir apporter ce point de vue là et ne pas l'imposer c'est ça qui est le plus dur c'est qu'après toi comme t'es un peu à côté après moi je suis comme ça de nature en fait c'est facile pour moi de détacher les choses mais mais c'est après c'est pas l'imposer c'est ça qui est le plus dur parce que des fois je suis un peu bourré je pourrais l'imposer et le message passera mal et c'est ça que je te dis où il faut prendre demander pour ça pardon c'est de concerter en fait c'est le plus dur ça je trouve mais pour moi c'est ma priorité tu vois oui surtout qu'en plus de ça c'est des situations qui sont forcément sensibles parce qu'on est en train de parler de situation relationnelle en fait et relationnelle très très proche vu que c'est relationnel avec l'enfant ou avec ta compagne ou quoi que ce soit je sais par exemple sur le sujet du couple j'ai toujours eu aussi un peu cette alerte là depuis le début en me disant ça va forcément changer la relation donc du coup juste rester en observation de qu'est-ce que ça change et d'en parler pour être sûr de sentir au moins que ça change tu n'as pas de se retrouver trois ans plus tard en mode en fait ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant d'avoir l'enfant et du coup après t'es perdu là-dedans exactement et puis il faut accepter que ce n'est pas le même amour en fait surtout ouais ça c'était une discussion qu'on avait aussi avec le dernier papa sur cette sur l'évolution en fait de ce que tu appelles la relation amoureuse ouais parce que la relation amoureuse de couple et le côté amoureux romantique ou toute cette dimension là qui amène à faire l'enfant est-ce que c'est quelque chose qui reste comme tel et qui peut perdurer en plus et en à côté de l'amour familial ou est-ce que c'est quelque chose qui se transforme et qui change tu vois et j'ai toujours pas la réponse à ça parce que je moi je pense qu'elle change moi en tout cas pour moi elle a changé parce que on a fait des c'est une bonne chose avec une personne intelligente et elle a même si on s'est toujours un peu fritté enfin dans le sens qu'on est con mais elle a toujours gardé le cap en fait qu'est-ce qu'était le cap et pour ça c'est super notre couple parce qu'en fait je pense que soit ça casse et ça explose soit ça devient comme un pote avec qui tu as vécu le feu tu vois une grosse galère ou tu vois un coup très dur tu vois des années de coloc où tu mangeais que des pâtes tu vois il y a vraiment maintenant avec elle j'ai une relation en fait c'est ancré c'est plus ma copine c'est quelqu'un vraiment de ma famille c'est plus des relations d'amoureux c'est des relations de famille dans le sens où c'est une vraie béquille pour moi c'est comme un frère ou une soeur alors c'est bizarre la relation mais ton frère tu peux te friter avec lui ça restera ton frère en fait et pour moi maintenant la personne à qui je vis ça restera la personne à qui je vis même si je me sépare on aura cette relation c'est je peux pas la changer c'est devenu tellement on a vécu tellement de choses très dures que c'est comme un pote d'enfance que tu as vécu des choses ouf avec lui et que tu vois pas pendant des ans tu le revois tu reviens ça repart pareil ben c'est pareil on a passé un cap en fait cet amour là il est plus alors des fois on a des moments romantiques et tout ça ça va arriver mais c'est familial c'est une relation familiale et ça c'est c'est ouf après il faut mélanger un peu tout ça c'est pas évident c'est cette espèce de mélange en fait parce qu'avant en effet quand t'es en couple t'as une personne que t'aime avec laquelle tu vis des moments à deux du coup c'est vraiment très ouais mais t'as quand même une partie égoïste tu vois ah oui oui c'est ça exactement tu fais ta race ouais ouais t'as une partie de moi qu'est-ce que j'ai envie dans cette relation comment est-ce que je veux la vivre si je fais plaisir à l'autre ben c'est parce que j'ai envie de lui faire plaisir enfin y'a un truc et puis si jamais j'ai envie d'arrêter je peux arrêter enfin y'a un truc il y a une forme de fusion mais c'est vrai que le fait d'avoir un enfant et de passer par des moments de responsabilité partagée difficile tu dois vraiment supporter l'autre et tout enfin après un peu le cliché de comme tu disais de vie des galères ensemble ben ça rajoute une couche là-dedans ouais et du coup ben derrière comme tu disais après tu crées des tu rentres dans des habitudes ou dans des dans des patterns de fonctionnement qui peuvent être très ce fonctionnement-là le côté famille et moi la question qui me vient souvent c'est et que j'ai l'impression que c'est pas évident même si on partage le fait d'avoir un seul enfant c'est est-ce que vous vous arrivez justement à sacraliser ou à garder des temps vraiment à deux tu vois de couple quoi tu vois pas de non il faudrait que j'en fasse plus c'est sûr c'est sûr c'est sûr après on essaye quand même de partir au moins une fois par an tous les deux cette année on en fait deux fois c'était trop bien mais ça aide ouais ça aide et je pense qu'en plus ce qui est ça le pire c'est que quand tu pars après tu mets une espèce de pression sur ce moment-là et il faut le temps de retrouver il faut le temps au temps de retrouver des choses et de partager ces choses-là et d'avoir retrouver des mécanismes de couple et pas de papa et maman ouais c'est ça c'est un switch aussi d'accord moi je le vis vraiment comme ça quand tu te vois avec l'enfant et que t'es dans la situation familiale ou quoi que ce soit t'as un certain fonctionnement ensemble ça peut être une excuse aussi je trouve une excuse de on parle pas des choses qui se fâchent c'est pour ça que généralement moi j'appelle ces moments les trois premiers jours j'ai pas que ça faire la vaisselle c'est genre un peu tu règles un peu tous les problèmes que t'avais laissés de côté oui mais t'as pas eu temps d'en parler spécialement et puis du coup quand t'avais des moments le soir t'en as pas parlé là du coup t'as une semaine ensemble faut que ça y passe ben forcément parce qu'il y a plus d'activité parce que l'enfant ça parle énormément de temps donc t'as plus d'activité sur le moment donc c'est pas évident tout ça c'est sûr que c'est pas évident en plus ouais et puis t'as l'impression que tu partages beaucoup parce que tu partages la vie familiale tu partages le quotidien tu partages le fait la logistique les courses enfin tous les trucs de l'ordre de la vie de famille mais t'as pas forcément le temps pour partager des choses de l'ordre de moi en tant qu'individu je m'intéresse ah je suis curieux de et toi qu'est-ce que t'explores en ce moment et voilà quand t'as ces semaines là bah oui tu fais ton nettoyage comme tu dis de tous les trucs que tu t'es pas dit mais d'un point de vue plus quotidien quoi des frustrations de tout ça et après derrière tu peux retrouver ce truc de on est deux individus on vit aussi nos vies à côté et bien on se rencontre et on repartage tout ça et je trouve que ça quand tu retrouves cet état là il y a un côté très très beau quoi ouais parce que t'as marché en plus t'as fait un level up sur ton couple donc mais le c'est ça qui m'aille le plus je pense moi c'est ce côté ouais genre qu'est-ce que tu penses que je sais pas de la vie tu vois généralement ou comme on fait qu'on est tous les deux tu vois genre à se poser des questions sur des trucs un peu philosophiques ou profonds que t'as pas en couple parce que la première question que tu poses c'est est-ce que mardi t'es disponible parce que j'ai une réunion là ou moi je dois aller là-bas faire des photos et ou genre putain il faut qu'on fasse le ménage week-end sinon on est mort tu vois le temps d'interaction que t'as ensemble il est devenu principalement sur tous les sujets très terre-terre et famille et du coup tu as plus le temps parce que de notre côté par exemple tu couches l'eau et le soir et tu te dis c'est un peu le fantasme que t'as au début tu te dis il va y avoir les soirs mais en fait les soirs t'es fatigué puis les soirs c'est pas là où tu vas philosopher où tu es dans des grandes discussions où tu vas avoir une te partagé tiens regarde je m'intéresse à ça en ce moment et tout non le soir t'as envie d'être dans ta bulle c'est ça le pire c'est le moment où tu peux être à deux pour trouver le couple mais en fait c'est trop court et c'est pas au bon moment et du coup c'est pas là où tu vas l'avoir et puis les petites conversations du genre t'es libre en mardi ou est-ce que je peux faire ça ou tu peux te chercher demain à l'école ça devient des prises de tête de ouf pour de la merde et du coup juste après ça quand t'as fini ces conversations qui sont utiles parce que pour son réalisation t'es tendu comme un ouf t'as tous sauf envie de faire ça tu vois et du coup c'est ça c'est le cercle mission en fait comme la communication je trouve que c'est la première chose qui est hyper importante il y avait un film qui est sorti récemment sur ça je trouvais ça super c'est un peu du fait du titre sur c'est un couple qui veut se disputer machin et après ils disent des règles sur plus d'insultes à la maison entre eux plus de je te parle mal tu vois et en vrai c'est tout con mais ça te fait une dip de ouf de se respecter déjà parce que t'oublies un peu c'est comme t'es moins patient avec ta famille qu'il y a avec tes amis ouais ou avec les gens qui travaillent encore plus tu vois et puis je pense qu'il y a aussi l'un des trucs qui énerve le plus en général et où tu peux vraiment sortir de tes comment dire de trucs cadrés de la bonne communication c'est vu que tu te vois régulièrement quand même et que du coup tu peux potentiellement reproduire les mêmes trucs qui énervent l'autre en fait c'est la répétition des mêmes trucs qui t'énervent qui du coup peut te faire péter un pont quoi moi je sais qu'il y a des choses que je peux avoir tendance à faire qui vont énerver le rien et du coup il y a un moment donné en fait où il suffit que tu le fasses une fois ça ne passe plus c'est ça et puis tu ne peux pas dire non mais t'inquiète c'est bon j'apprends de toute cette situation ça n'arrivera plus à partir de demain parce que tu sais que tu vas encore aller faire l'autre elle fait des choses que toi tu as du mal à supporter aussi mais que tu essaies d'accepter mais au fur et à mesure du temps parce que c'est pas un moment que tu es ensemble ça peut te saouler donc il faut vraiment réussir en fait du coup le truc qui moi me marque c'est que quand tu es en couple et que tu n'es pas dans une situation familiale tu peux toujours te voir et te rencontrer et te découvrir mais plus sur les choses qui sont plus ou moins agréables et positives là c'est juste que tu n'as pas le choix de te manger un effet miroir perpétuel au quotidien et tu es tout le temps en train de te manger qu'il faudrait que tu évolues sur ça et que tu te clines sur ça et l'autre il se mange la même chose et en fait ça prend beaucoup ça prend d'énergie ça aussi tu es dans ton coin ring et elle aussi et tu es là et après moi ce que je ne veux plus faire absolument ça c'est un peu un combat du moment c'est plus savoir qui a raison en fait je m'en bats les couilles pardon je m'en fous je m'auto-censure ça c'est vrai discussion de papa pour les papas bats les couilles ça parle mais non je ne veux plus savoir qui a raison en fait dire des mots genre ce que je ressens actuellement c'est ça je ne dis pas que c'est la vérité mais c'est ce que je ressens est-ce que c'est pareil pour toi non alors du coup voilà mais c'est des mimétismes tu sais à la fin tu es dans un combat de boxe en fait et pareil pour ce que tu disais pour les trucs qui est énervant du quotidien maintenant j'essaie d'être dans l'acceptation genre je vis je vais me tailler si je suis dans ça je vis une personne qui est un peu ça ne dérange pas de mettre un peu de désordre voilà je ne peux pas le dire pour le polyvent non mais ça va pourquoi pas qu'elle se sente seule du coup Lauriane c'est pareil elle aime bien aussi laisser traîner des trucs et du coup moi ça me stresse un peu mais du coup maintenant quand je vois des choses par terre dans la salle de bain j'ai envie de sourire je me force à sourire genre un peu en mode pareil pour elle j'ai plein de défauts je ne dis pas que je suis sans défaut je suis à l'arrache administrativement genre je plane à mille elle me parle d'un truc je fais oui et après je dis t'as dit quoi donc je suis dans ma tête aussi j'ai plein de défauts mais tu vois c'est ce genre de truc d'acceptation de l'autre et de dire ben je suis comme ça et elle est comme ça et voilà et après des fois tu n'en peux plus et tu pètes un plomb et c'est juste pour toi en fait que tu le fais le pétage de plomb et après ça repart tu vois genre au début elle mettait trois jours à enlever sa valise de faire sa valise et maintenant chaque fois que je la vois je souris enfin je rigole et l'humour aussi prendre de l'humour en fait parce que le plus important ça c'est mon avis personnel le plus important c'est de prendre la hauteur sur ce que tu vas retenir j'ai mon meilleur pote qui a trois enfants que j'en parlais tout à l'heure qui m'a dit une phrase qui est ouf il m'a dit parce qu'une dernière fois je l'appelais j'ai craqué et tout il me dit il me dit il me dit à chaque fois que moi je suis vénère j'essaie de prendre du recul et de me dire quand j'aurai 90 ans que mes enfants seront partis de chez moi que je serai dans un fauteuil presque toute la journée à regarder le paysage il m'a dit tu voudras te souvenir de quoi est-ce que normalement dans les souvenirs t'as que des bons moments en fait il m'a dit plus t'en auras mieux c'est tu pourras te souvenir plus de choses et il m'a dit de s'engueuler et tout ça tu les oublies vite ces trucs là ou tu t'en souviens et du coup c'est pas ouf tu vois et donc du coup il me dit à chaque fois que je me vénère contre mes enfants ou dans mon couple et tout ça et bien je pense à ça et je me dis quand j'aurai 90 ans j'aurai préféré avoir que des bons souvenirs tu vois et en vrai je l'ai testé il n'y a pas longtemps et ça marche de ouf je te jure à chaque fois que tu sais tu es en mode et tu fais t'as raison est-ce que tu peux ramasser ça pour la unième fois s'il te plaît je parle de mon fils bien sûr tu vois en plus le mien il joue un truc il ne fait pas encore sa nuit à 80 ans et demi et ça tape sur le système de ne pas avoir de repos et il a besoin beaucoup d'attention et du coup c'est à ça qu'il joue en plus et de prendre de la hauteur en fait d'avoir des espèces de mécanismes qui te font prendre de la hauteur c'est c'est hyper important je suis là-dessus je te rejoins quand je suis dans une situation où je suis très énervé par rapport à Loé ou par rapport à Lauriane ou quoi que ce soit déjà je me re-retrouve dans cette situation-là et il y en a eu plein depuis qu'on a un enfant et du coup ça me rend triste en fait juste c'est de me dire je suis encore énervé pour la même boucle le même machin et je sais que ça va revenir encore pendant pendant tant que je le laisserai revenir ce truc-là ça va revenir quoi et du coup ça crée une ambiance qui est dégueulasse à la maison du coup vu qu'il y a une ambiance qui est dégueulasse tu parlais des côtés de ring mais c'est ça en fait c'est du coup chacun se met dans sa tête dans son coin même si t'es à côté ça peut être un repas tu manges ensemble mais du coup t'es pas du tout à la même table parce que chacun est dans sa tête l'enfant en plus de ça il est un peu au milieu de ça donc il est en mode en fait mes parents ils sont pas là parce qu'en fait en vrai ils ont pas envie de ça parce qu'ils sont énervés même en termes de ressenti émotionnel ça doit être pas cool donc tu culpabilises aussi par-dessus la situation qui est en train de se passer moi je sais que j'aurais envie de pouvoir la désamorcer en deux secondes parce que ça c'est un de mes biais c'est de dire bon la situation est pourrie viens on change ça maintenant parce que c'est tellement pourri qu'il faut que ça switch tout de suite sauf que c'est pas possible parce que t'as trop d'engagement émotionnel il faut que les choses elles se tassent et tout mais bon voilà ça c'est un truc à accepter et du coup oui j'essaye de me dire de plus en plus ben en fait en fait c'est cool dans un sens enfin tous ces trucs qui t'énervent c'est cool parce que parce que justement c'est des petites particularités de ces autres personnes avec lesquelles tu vis qui sont différentes de toi et du coup et ben elles t'énervent mais en fin de compte c'est cool parce que sinon si tu vivais juste avec toi même oui les choses elles pourraient se passer exactement comme t'as envie et comme c'est cadré mais du coup au final ben t'aurais pas toutes ces petites enfin en fait la vie elle est pas faite pour être un long fleuve tranquille même si on a même si on a souvent envie de ça quand t'es fatigué quand t'es un dimanche quand t'es un samedi t'aurais envie d'avoir ton espèce de truc c'est ça le plus frustrant je pense quand on est parent c'est que quand t'es dans des moments où t'as envie que ça soit cool et que ça glisse ben c'est pile dans ces moments là où c'est pas cool et où ça glisse pas moi c'est ça qui m'énerve le plus mais du coup c'est d'arriver à accepter comme tu dis que ben ça peut être cool que ça soit pas cool parce que c'est ça c'est un bout d'aventure c'est un bout de ouais c'est un bout d'actérité c'est une petite section qui fait son charme c'est comme ça que t'es voulu aussi c'est comme ça que t'es voulu et puis surtout dire à l'autre c'est ça que je me force en ce moment dire à l'autre je te demande pardon même si tu sais qu'au fond de toi tu as raison tu dis je te demande pardon si tu as vécu ça je ne me ferai plus ou on va trouver une solution et t'arrives à l'exprimer de manière juste et sans sarcasme non j'essaye de le le fond de sarcasme il est dur un peu mais c'est important mais il faut le faire à deux ça parce que tout seul ça marche pas il faut mettre au courant de sa compagnie il faut tout ça si tu fais ton suivement tout seul ça marche pas mais de le dire et de dire surtout je ne veux pas me battre avec toi ça c'est mon combat actuel je veux pas me battre avec toi parce qu'on est rentré dans un mécanisme au bout de 4 ans où on est arrivé à un mode un mode non c'est toi qui as raison non c'est moi non ah ah et à la fin tu pars sur en plus tu pars sur des dossiers genre ouais tu peux arranger ça s'il te plaît oh ça va la dernière fois tu as oublié de payer la cantine et là tu pars dans un espèce de débat de t'as les accumulations du classique cliché des dossiers mais c'est vrai que ça va s'enchevêtrer et en plus t'as l'historique donc du coup même si tu dis bah non mais là je le ferai plus ah bah c'est ça tu le feras plus tu l'as fait 25 fois ça je m'interdit aussi les dossiers tous ces trucs là les dossiers je m'interdit genre chaque fois elle me dit mais vas-y donne moi un exemple et je suis à vous mais non j'ai pas envie de te donner d'exemple parce que c'est pas bien en fait parce que j'ai pas envie à chaque fois que tu fais un truc je fais oh 14h30 elle a dit ça tu vois en plus de ça au final ça fait quoi c'est comme si tu te bats avec c'est pile poil la personne avec laquelle il faut pas te battre exactement parce que comme tu disais juste avant il y a cette espèce de fusion qui s'est faite t'es un organisme t'es un organisme partagé et donc en gros c'est comme quand tu te pètes le cerveau sur toi même dans ta tête quand tu te dis tu sais ça commence par là déjà tu te dis toi même tu te dis que t'es une merde bah déjà là c'est mort tu vois donc il faut déjà arriver à pas se dire que t'es une merde donc du coup je suis quelqu'un qui fait de son mieux et après du coup avec l'autre avec lequel tu vis c'est d'arriver à se dire cette personne fait aussi de son mieux elle n'a aucun intérêt à vouloir m'éclater la gueule et moi j'ai aucun intérêt à lui éclater la gueule à part passer mes nerfs et mes émotions et mes frustrations ce que je dis tout le temps ce que je dis tout le temps à ma famille c'est que je me dis la vie elle est tellement compliquée dehors on va pas essayer de la compliquer à l'intérieur et en même temps il faut réussir à accepter qu'elle soit potentiellement aussi compliquée à l'intérieur et qu'elle puisse pas y faire grand chose oui mais on peut la simplifier en fait c'est ça que je me dis à chaque fois après je suis topiste mais je me dis elle peut être simple c'était tellement compliqué de gérer avec tous les factures les gens le boulot tout ça si en plus c'est l'intérieur de chez toi c'est compliqué je comprends qu'il y a des gens qui partent en couille en fait il y a beaucoup de couilles dans ce pot il y a beaucoup de couilles dans ce pot mais je suis d'accord avec toi après ça peut aussi générer des frustrations moi je sais que j'ai des frustrations sur ça c'est que quand on était à deux avec Lauriane c'était tout en fuite et je crois qu'on s'est jamais engueulé vraiment avant d'avoir un enfant et après qu'il y a eu l'enfant et bien du coup il y a eu plein de points de friction et d'engueulade et tout qui sont nés avec ça et même quand on fait de notre mieux à deux il y a eu des fois il y a encore des fois où c'est l'enfant qui rajoute des points de friction alors que tu sais la friction classique de l'enfant de 3 ou 4 ans qui va s'énerver pour un truc improbable juste parce qu'il y a sa chaussette qui est de travers et ça va te créer une matinée à 8h30 ce qui aurait pu être génial parce que c'est beau le café était bon tout le monde a bien dormi ça te fout en vrac la matinée et moi du coup ça me fout en vrac le ventre parce que je dis mais non il y avait tout pour qu'on passe un super bon dimanche matin et là t'as tout tu as fait dormir pour une saloperie de chaussettes et l'autre qui te dit t'as dit saloperie faut pas dire saloperie au putain comment ça faut pas que je dise putain tu me reprendes dans l'enfant et là tu commences à t'engueuler devant l'enfant du coup tu le culpabilises de t'engueuler devant l'enfant et là tu fais et voilà et ça c'est des situations qui peuvent revenir régulièrement où du coup t'as juste envie d'aller t'enfermer dans ta tête ou dans une chambre ou dans la tête de bain pour que ça s'arrête mais non il y a deux trucs qui sont intéressants que tu as dit c'est que t'as le côté déjà accepter des fois de dire stop je suis très énervé je te le relais et te partir en fait dans une chambre ou ailleurs souffler un bon coup péter si tu veux tu vois griller et revenir 5 minutes plus tard il faut mieux ça que d'exploser je pense devant l'enfant et ça tu vois ou même de le taper tout simplement parce que des fois tu peux arriver à une espèce de point de rupture où tu fais je vais devenir un tueur en fait en fait je suis du nord pas de calais et tu brilles complètement et après t'as ce côté je sais pas tu deviens fou donc accepter d'être accepter d'être devenir fou en fait de pouvoir partir et le deuxième truc je voulais rebondir ce que t'as dit ce qui était cool c'est que quand t'es un enfant et bien en fait quand t'es à deux comme tu disais tout à l'heure quand t'étais avec Floriane au début c'était plus simple en fait parce que je pense que quand t'es un enfant et bien t'es une espèce de tu deviens plus un et un c'est plus un et un qui est fort moins t'es un seul c'est à dire que moi je réfléchis plus en mode des fois je me permets de réfléchir en mode égoïste dans le sens ouais j'aimerais trop faire ça je veux faire ça ou je me choisis les potes j'oublie tu vois un apéro j'oublie que j'ai une famille un peu au monde 15-20 minutes tu vois mais globalement dans ma vie tous les jours je pense trois pour un en fait je sais pas comment t'expliquer je sais pas si tu vis la même chose si si je vis la même chose c'était exactement l'un des sujets avec Kevin la dernière fois qu'on a discuté parce que du coup on parlait de ce sujet là dans le sens où lui il avait deux enfants et que lui il voulait toujours être avec deux enfants et qu'on parlait de la bascule de un enfant à deux enfants et que ça ça renforçait encore plus cet effet de de groupe en fait que du coup que toi en fait t'es dilué dans une espèce de truc qui s'appelle la famille et du coup en fait ton cerveau est continuellement dans ce mode là même si t'es au travail ou t'es sur une activité perso en fait t'as toujours ton cerveau qui est de ce point de vue là et du coup t'as toujours des questions derrière qui sont du mode là je suis en train de m'éclater moi mais en fait d'un point de vue famille est-ce que c'est la bonne chose à faire et donc du coup ben non peut-être qu'il va falloir que je rentre dans 20 minutes parce que l'autre a besoin de se reposer ou peut-être qu'il va falloir que j'aille passer une heure avec l'enfant parce que je ne l'ai pas beaucoup vu aujourd'hui ou cette semaine et du coup t'as toujours un paramétrage par rapport au point de vue des autres pour créer un espèce de truc qui marche ça aussi c'est très dur pour les quand tu fais pour ceux qui vont devenir papa ou qui sont papa récemment c'est il faut faire comprendre aux copains que quand t'as une soirée de potes libre tu peux se rentabiliser là tu vois parce qu'en fait t'es dans ce fonctionnement là de putain j'ai laissé ma meuf avec mon fils tout seul en train de galérer elle m'a donné la permission d'aller sortir enfin permission dans le sens où c'est une permission mais pas genre de prison mais plutôt d'être éclaté et genre quand t'as des potes en face qui n'ont pas d'enfants qui font ouais ce soir je rentre au taux je suis fatigué non mec tu restes là tu restes là je suis désolé c'est la soirée c'est bas soirée t'es en train de tout niquer là tu vois il y a ce délire là aussi où du coup si je te dis t'es toujours une espèce de cordon relié à ce membre qui est la famille tu vois et qui va plus mal d'ailleurs parce que tu t'arrives dans un next level genre je croyais être quelqu'un de patient tu vois et en fait pas du tout parce que tout prend deux fois plus d'ampleur en fait quand t'es papa ou maman j'ai croisé une maman il y a trois jours là une pote Maëlys et qui me disait justement discuter avec un autre pote qui lui est pas encore papa et elle elle disait que clairement ouais elle était là même si ça avait été difficile et c'était toujours difficile elle était pour le moment la meilleure version d'elle-même en ayant vécu cette expérience parce que du coup ça développe comme tu disais un certain niveau de patience une capacité à gérer les émotions décuplées moi je l'ai vécu aussi pareil que toi pour les soirées quoi ça devient ultra précieux quoi genre il y a j'avais jamais cogité le truc que je dis à chaque fois c'est genre tu passes une soirée de 20h jusqu'à même apéro 18h jusqu'à minuit il s'est passé 12 il s'est passé 6 il y a une journée donc en fait quand t'as pas d'enfant t'as deux journées dans une journée du coup tu m'étonnes que t'as l'impression que du coup il t'a beaucoup moins de temps quand t'as un enfant parce que déjà il te prend du temps sur la journée et sur la soirée hop 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 et en plus de ça et en plus de ça ben d'habitude t'as une vraie journée le soir enfin c'est ouf et du coup moi de sortir le soir de 18h à minuit me dire que je viens de passer 6h avec des potes genre c'est ouf ah mais ça devient horodiné ah mais non c'est des choses que tu faisais simplement dans la vie tous les jours avant ouais ouais c'était normal et tu t'autorisais de cramer une soirée en mode ouais de toute façon soir on n'a pas trop envie de boire des canons t'es là tu bois des canons pendant 4h t'es un petit peu bourré et tu te plains parce que ta journée allait te péter en l'air et tu dis bon c'est pas grave au pire j'aurai une autre soirée de ma soir et ça implique personne au pire je crame une soirée alors que là tu crames une soirée qui était censée te faire du bien et te régénérer et c'est ce truc ça implique d'autres personnes et là c'est ça c'est toujours des becverseurs et en même temps à contrario et ben il y a des fois où tu sais je vais dans des soirées et je me dis en fait là je serais mieux avec ma famille parce que parce que c'est un peu toujours pareil parce que alors ça devient en fait ça devient un fantasme comme si tu partais dans les caraïbes ou autre comme ça tu vois ça devient un truc que tu ne fais jamais tous les jours mais après quand t'en fais quand il est plus civil plus t'as le droit d'en faire si tu veux ben tu te dis il y a des fois où je dis non parce que je préfère être avec ma famille clairement parce que c'est parce que c'est rare déjà où tu prends plaisir d'être avec ta famille enfin dans le sens où tu prends comment c'est dire c'est dur à dire mais tu où tu as du temps long je veux dire où tu prends conscience que tu es cool avec ta famille tu vois je veux dire où tu dis ben là non en fait j'ai pas envie d'être avec mes copains j'ai envie d'être genre avec ma meuf posée sur le canapé mais juste lire chacun de son côté tu vois de lire un livre à mon fils tu vois plus je vieille ça plus je le kiffe tu vois au début j'étais hyper frustré tu étais pas en train de faire quelque chose tu étais dans une activité avec des gens ouais voilà parce que moi j'aime beaucoup partir voyager rencontrer des gens et tout ça et maintenant de plus en plus je me dis les soirées et tout ça j'aime bien en faire j'aime toujours en faire j'aime toujours voir mes potes tout ça mais je suis moins en mode fantasme tu vois de faire une sortie avec des potes et tout ça ouais parce qu'il y a aussi le vécu déjà d'avant et puis l'appréciation des choses qui sont peut-être plus fines quoi puis même tu vois des choses plus des émotions plus simples que des trucs qui pèlent dans tous les sens on me dit toujours que tu vois des moments enfin pour moi en tout cas c'est mon homme personnel mais les moments fun d'une famille c'est qu'il faut sortir en balade ça aussi il y a tout un sujet sur ça sur être actif dans sa famille mais pour moi les moments que je kiffe le plus c'est qu'on branle rien dans le canapé tous les trois et qu'on se fait des câlins on rigole tu vois on chatouille ça peut durer 15 minutes des fois pas plus mais c'est des moments qui sont ouf je trouve t'es des moments où tu glandouilles quoi ça peut être un dimanche et j'avoue c'est mes moments préférés quand ça arrive à être tu sais quoi comme tu disais tout à l'heure quand c'est tu sais tu fantasmes tellement tous les jours que genre il faut que le café soit parfait comme tu disais le soleil le machin et des fois il pleut dehors tu t'es disputé il y a dix minutes et du coup tout se calme et t'es dans le canapé il n'y a pas de télé il n'y a pas de machin il n'y a rien de tout ça lui il est fun il se met entre nous deux et on est allongé comme des sacs au milieu du canapé et ça part en guillie ça part en discussion on part loin sur qu'est-ce que la vie et ces moments-là on ne les met pas du tout dans la fiction on ne les met pas du tout dans les histoires et tout ça mais ils sont dix fois plus ouf que le reste enfin je ne sais pas pour toi mais pour moi si si moi c'est le moment que je préfère aussi le moment où tu ne fais rien mais juste t'es ensemble tu vis vraiment ce moment partagé parce qu'il y a une moi je trouve puis c'est précieux parce que justement il n'y a pas de flexion moi c'est ça à chaque fois qu'il me marque et tu as une pression un peu je ne sais pas toi si tu l'as suivi mais dans la société où tu es enfin il y a les réseaux sociaux et tout ça je pense mais où si tu fais rien avec ton gamin tu es un mauvais parent genre si tu ne fais pas une balade si tu ne vas pas l'amener voir au village de la patrie le musée tu vois si tu ne vas pas le voir amener des marionnettes moi ce n'est pas forcément sur les sorties mais c'est plus sur ma capacité à proposer des choses originales ou créatives c'est ça des fois je me retrouve comme un con là sur internet faire des recherches sur internet où j'ai un papa que je suis là sur Instagram qui fait des jeux de ouf avec des cerceaux dans tous les sens t'as l'impression le mec il a 200 jeux dans la tête et du coup il peut proposer ça à sa fille et du coup sa fille elle pratique plein de choses la motricité et qu'elle s'éclate tu vois et du coup c'est comme si c'était un papa monnier et toi dans ton canapé et toi t'es là et du coup ta fille elle est en train de faire un dessin sur une vieille foule blanche avec un vieux stylo noir et tu dis c'est pas ultra créatif peut-être que je pourrais lui proposer des trucs à faire des boulettes de machin où on jette où on fait un basket dans la maison ça serait génial de faire ça mais je suis fatigué on n'a pas d'idée c'est dimanche il pleut c'est tout ça quoi et donc du coup c'est là où tu peux enfin moi en tout cas c'est là où je culpabilise je me dis peut-être que je devrais être un peu plus inspiré peut-être que je devrais il se me dit écoute en fait c'est des fois se faire chier pour un enfant c'est là où tu crées et après il y a aussi ça t'as pas forcément du tout le temps être en proposition sachant que toute la semaine l'école propose des trucs toute la journée et puis le périscolaire propose des trucs à chaque fois tu vas le mettre aussi dans des activités quand ça a passé 4 ans le soir ou les samedis enfin t'as tout le temps des trucs quoi ouais et puis je trouve que des fois tu vois genre juste au jeu au Lego parler d'un truc avec lui après il y a des jeux que j'arrive pas trop encore à faire mais c'est des c'est déjà c'est pas mal en fait je trouve déjà tu vois il y a énormément de pression à ce niveau là je trouve aussi tu vois que ton fils soit un élite tu vois ouais ouais je vois non mais en tout cas ouais tu vois c'est des choses des lires de HPI partout ouais genre c'est l'impression que depuis qu'il est censé ce mot la moitié de la population française est HPI quoi peut-être juste qu'on se rend compte d'un fonctionnement qu'on se rendait pas compte avant mais oui c'est sûr qu'il y a un point là-dessus quoi moi j'ai pas de culpabilisation par rapport à l'élite mais plus par rapport à est-ce que oui tu veux donner le meilleur à ton enfant comme tu disais au début voilà c'est ça est-ce que je suis un bon père si je ne suis pas dans la proposition de trucs cool sympas parce que moi j'aimerais bien que tout le temps mais même avec mes potes j'aimerais bien que mes potes me proposent des trucs originaux et sympas à faire tout le temps et j'aimerais bien pouvoir leur proposer des trucs originaux tout le temps aller boire un verre de vin nature en terrasse comme un bon bobo tu vois c'est cool mais bon tu fais ça c'est pas très originel c'est un peu ce que tu rejoins c'est les soirées où tu vas pas raconter tes projets ta journée pendant 3h c'est pas ouf quoi mais en même temps c'est aussi très cool des fois de juste faire ça donc il y a cette espèce d'entre-deux qui est pas des fois ils aimeraient bien faire juste des chats tu vois des chats sous trésor faire des jeux de rôle avec lui des trucs comme ça mais quand j'arrive le dimanche je suis claqué et tu as une espèce de culpabilité qui arrive en jeu genre en mode on a rien fait aujourd'hui et c'est les pires ces journées là quand tu dis aujourd'hui je fais rien à la maison et on verra ce qui se passe des fois je me force limite quand je suis crevé des fois je me force à juste aller balader marcher avec lui et même dans la forêt ou autre chose en même temps c'est quand on a des histoires que ce que je viens de dire mais mais tu te sinon tu passes une journée mais un tunnel la journée horrible tu sais quand tu dis aujourd'hui on fait rien bah non l'enfant ne va pas rien faire voilà tout ça et c'est le pire c'est le pire le pire du pire du père c'est horrible ce moment là en parlant de tunnel vu que ça fait une heure qu'on discute je voulais finir sur un point très concret que tu as énoncé là pendant le podcast c'est qui a attiré mon attention et je suis sûr que les autres papas ont pu l'entendre aussi et ils doivent se questionner derrière sur le fait que Neil ne fait pas encore ses nuits à 4 ans ouais tu peux en parler c'est la manche c'est un tunnel sous la manche du point de vue de papa et qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il ressemble papa avec ça parce que bon moi je me rappelle qu'au début on disait ouais si l'enfant il fait pas ses nuits pendant les 6 premiers mois ou la première année c'est normal donc du coup tu t'attends est-ce que ça s'arrête au bout de 6 mois 1 an 2 ans 3 ans et puis des fois ça dure encore plus longtemps alors quand je dis il fait pas ses nuits c'est clairement il se réveille tous les jours à 4h du matin une fois et après il sera un an oh putain et il s'endort pas tout seul ouais ouais sinon ça serait ça serait transparent c'est juste qu'il a des terres en nature il a un peu peur la nuit il a peur du noir et tout ça comment on le vit ça ben moi j'avais l'impression depuis 4h30 d'être comment il s'appelle Nightwatch dans le Gardien de la Nuit le Gardien de la Nuit c'est ça dans Game of Thrones c'est sur le mur là ah oui oui d'accord j'ai l'impression d'être ça moi genre j'ai l'humeur tant que la garde n'est pas finie tu vois j'ai un peu moi après j'ai pas trop de problèmes avec le sommeil non c'est sous s'il manque des heures de sommeil ça m'atteint pas psychologiquement je suis fatigué comme tout le monde mais je suis pas irracide je suis pas vénère je suis juste j'entends moins de choses je suis un peu plus tâtre en l'air mais je suis pas vénère pour ma compétition c'est un peu plus compliqué elle a du mal avec le sommeil elle a besoin de dormir elle est hyper sensible donc du coup moi c'est un peu ma participation quand elle a arrêté d'arrêter la nuit en tout cas moi j'ai repris ce truc de la nuit ça me gêne pas du tout c'est le matin où moi j'ai plus de mal à me lever mais par contre c'est difficile en fait j'ai l'accepté donc c'est compliqué il faut l'accepter je pense c'est le plus simple et après se faire aider à droite à gauche nous on a tout essayé on est à deux doigts d'appeler un vodou mais du coup c'est que le réveil sur les 14 du matin ou t'as aussi l'endormissement qui est compliqué il faut pas s'en souvenir parce qu'il a peur il a peur quelqu'un qui vienne à la maison il a peur des ombres après tu sais pas si c'est un mélange j'ai besoin d'attention j'ai pas assez d'attention t'as le mytho aussi de quand ils veulent pas se coucher du coup j'essaye de prendre plus de temps aussi je me suis dit là récemment de prendre plus de temps pour parler avec lui le soir et pas de genre allez bonne nuit c'est l'heure de se faire dodo là tu vois d'avoir un vrai moment allez coucher t'as fait pipi t'as fait machin c'est bon allez t'as tout fait t'as pas d'excus c'est bon bon un coup d'or allez vas-y dodo c'est relou parce que c'est le seul moment de la journée où tu es là tu dis je vais y arriver je vais y arriver tu sais c'est vraiment genre tu vas pour mettre un dunk et ça met 1000 ans c'est genre Olivier Tom tu vois et ça dure longtemps tu vois et t'as envie et en fait en gros maintenant j'ai une petite histoire et puis je pense c'est pas moi qui l'ai instauré ça c'est plutôt je l'ai mais c'est le moment où tu parles 5 minutes avec lui ça te détend et après quand il abuse un peu tu mets un stuff mais parce que t'as le droit d'en avoir aussi mais je pense je suis pas du tout une élément enfant roi mais c'est compliqué mais il faut s'accrocher je pense il faut en parler et surtout il faut prendre des fois il faut prendre aussi du temps il faut pas se mettre dans des ce qui nous a un peu aidé nous c'est pas se mettre dans des comment dire dans des clichés pas des clichés mais des espèces de créneaux de les parents il faut qu'ils dorment de tout le temps pour le couple l'enfant qu'ils doivent prendre à côté il faut qu'ils dorment à 8h à 7h il faut que tu vois l'espèce de carcano qu'on se met un peu de parent parfait et en fait au moment où on a été un peu plus souple sur l'endormissement alors c'est peut-être aussi la raison pourquoi il fait pas ça mais au moment où on était genre vraiment genre en mode ça suffit c'est telle heure de telle heure après c'est les parents tu vois on lui mettait des stops partout il en prenait plein la gueule et ça a été un coup pire après et en fait à un moment où on a été un peu plus souple on l'a écouté genre après genre des fois j'avais du coup dans la chambre de Nile dormir je laissais Nile dormir tout seul pour qu'elle puisse se reposer aussi tu vois accepter que des fois on ne dorme pas ensemble et que c'est en fait c'est qu'est-ce qui aide le plus la famille tu vois et pas rester dans des principes et surtout après et pas non plus dans l'individualité comme on disait genre moi j'ai besoin d'avoir mon sommeil parce que je travaille demain du coup je fais ma nuit voilà et après tu vois après la chance c'est que ça ne me touche pas trop le sommeil donc enfin ça me touche contre le monde comme je l'ai dit mais c'est pas un truc mais en tout cas quand même je célèbre la patience et l'adaptabilité pour le coup parce que mineur je ne pense pas que quand tu as un enfant qui a un an et demi deux ans et que tu es en train encore galéré avec les nuits tu te dis que tu serais capable de pouvoir tenir et encaisser le truc encore pendant deux ans de plus et au final du coup deux ans plus tard avec un enfant qui a quatre ans tu t'arrives à le gérer et de manière beaucoup plus sereine j'imagine que tu pouvais le gérer quand il avait un an ou deux ans mais après c'était compliqué quand il avait un an ou deux ans ou trois ans c'est que genre on ne pouvait pas le poser dans son lit genre j'étais obligé de le faire dormir en porte-bébé que ce soit moi ou ça et dès qu'on le couchait il pleurait on aurait dit les bébés les bébés je vois bien parce qu'on en parlait parce qu'on vivait la même chose les yeux qui se lève tout seul pareil impossible à mettre dans le lit impossible à mettre dans le lit j'ai le nombre de nuits que j'ai fait genre avec le coussin dans le dos endormi avec le coussin dans le dos assis avec lui sur moi avec un poids de 3 kg sur moi qui dort et m'endormir comme ça et genre vraiment avec la base sur le côté et genre tu sens que ça dégrigole et tu fais j'ai un bébé dans les bras avec des semi-sommeils avec des rêves dans tous les sens chelous vraiment j'avais l'impression d'être la garde de l'ennemi genre tu sais t'as pas le droit de t'en revient et ça va mieux ou faire les 100 pas sur les quais comme tu dis ou tu vois et il y a un moment où je me souviens très bien je faisais tous les quais je faisais tous les escaliers les quais parce que lui ça n'en met qu'avec les escaliers je faisais tous les escaliers les quais je montais je descendais je montais et il y a plein de gens surtout des mamans qui rigolaient mort de rire me voir avec le port de baie et lui qui criait qui criait non mais ça a été un peu compliqué ça la voiture aussi genre faire trois heures de route avec il pleure non-stop ouais c'était pas en fait un peu c'est l'acceptation en fait c'est genre dire ce qui est compliqué c'est de s'abandonner enfin je pense à ça pour finir pour faire le mot de la fin c'est ce qui est compliqué en tant que parent c'est de s'abandonner sans se négliger et ce mélange là il est dur je suis d'accord ça rejoint presque la conclusion qu'on avait la dernière fois sur ce côté où Kevin remontait le fait que s'abandonnait c'était l'un des trucs qu'il trouvait le plus beau dans cette expérience d'être parent et d'être papa parce que tu découvres justement une manière de vivre la vie qui est décentrée de toi et du coup de ton égo en fait et du coup t'es plus fusionné avec les autres et il kiffe ça en fait et moi je rejoins je rejoins assez ce point de vue là même si c'est toujours bien de pouvoir dire je fais ma vie je fais mes petits projets je fais mes petits trucs mais si tu t'abandonnes trop après bah tu t'oublies et du coup là c'est plus bon en fait parce que le jour où tes enfants sont partis bah il se passe quoi bah c'est là où du coup tu peux avoir aussi un côté un côté blues ou dépressif d'avoir perdu cette communauté c'est ça que tu as fait c'est être dans l'abandon sans se négliger et c'est ça le plus dur c'est vraiment ça le plus dur et bah écoute continuons à nous entraîner entre papa pour être dans l'abandon sans nous négliger exactement et ce qui est attends pour rebondir c'est ça que je voulais dire c'est ce qui est oufissime c'est que on est tous différents on est vraiment tous différents on a des enfants qui sont complètement différents les uns des autres et on vit les mêmes choses c'est ça qui est oufissime et on est pas capable entre papa de se dire t'inquiète tu vois d'accepter parce que potentiellement on parle des surcouches qui sont les surcouches des événements ou des trucs logiques qui se passent tu vois les nuits les machins les trucs mais c'est vrai que si tu discutes sur la couche d'en dessous qui est vraiment ce que tu ressens d'un point de vue émotionnel bah en fait oui on va passer par la même chose tu vas ressentir de la frustration tu vas ressentir de la culpabilité du désengagement plein de choses quoi et c'est à discuter à ce niveau là qui est intéressant pour te dire bah ouais en fait c'est un process c'est la vie quoi mais du coup tu parles du vrai sujet tu parles de la vie bah merci Emile on a un peu parlé de la vie là et j'espère qu'on continuera à parler de la vie parce que ça fait plaisir tout ce que j'ai dit c'est très personnel et c'est pas la vérité c'est ça que je veux dire c'est énorme c'était le disclaimer de la fin tout ce qui est partagé ici n'est que des points de vue plus ou moins vrais plus ou moins faux et qui peuvent évoluer plus ou moins rapidement ouais de même temps je vous dirai pas la même chose c'est ça donc je pense que les papas que je vais avoir dans le podcast ils vont venir une fois puis après il faudra qu'ils reviennent pour que du coup ça puisse faire un comparatif de ça ça ne peut rien d'avoir dans trois ans de se revenir et de se entendre c'est ça que j'avais trop envie j'avais envie depuis le début depuis le début je voulais avoir les papas qui étaient dans les débuts je vais essayer d'en avoir des papas des nouveaux papas là j'ai des potes qui deviennent papa d'essayer de les avoir au début et après de pouvoir les faire revenir pour qu'il y ait la progression ça peut être marrant je peux t'en donner aussi on va récupérer plein de papas donc tu vas écouter les papas si vous voulez passer dans le podcast avec plaisir merci Emile je t'en prie merci à vous